Bonjour Jean Ferré. Bonjour François. 2012 annonce l'économie. Est-ce que vous pensez que le numérique peut tirer son épingle du jeu dans une année difficile ? Quand l'économie est difficile, le numérique c'est la capacité d'inventer de nouvelles choses, d'innover, de se rapprocher de ses clients à moindre coût. Et comme on le voit ici, il y a plein d'opportunités pour inventer des nouveaux business et puis améliorer les business existants, créer des plateformes. Et je pense que le numérique va être nécessaire et indispensable pour soutenir l'économie. Vous êtes un bon connaisseur de l'écosystème français, de l'innovation, des start-up. Comment est-ce que vous l'analysez, comment est-ce que vous le définiriez, notamment par rapport à d'autres pays ? La France, c'est Paris, mais c'est vraiment un des dix écosystèmes dans le monde les plus dynamiques. Alors il y a bien sûr la Silicon Valley, mais en France, on commence à voir des sérieux entrepreneurs qui reviennent comme Gilles Babinet, comme plein d'autres, qui créent des fonds et qui réinvestissent. La France, nous à Microsoft, on y investit depuis longtemps dans la recherche fondamentale avec ce qu'on fait avec l'INRIA ou l'école polytechnique. On y croit beaucoup. Et quand on regarde l'écosystème des start-up, pour nous, on a plus de 1000 entreprises, start-up, qui sont dans l'écosystème qu'on accompagne avec Bispark. Et c'est beaucoup à l'échelle mondiale. Et on sent vraiment qu'il y a énormément de potentiel et maintenant d'expérience aussi. D'accord. Bispark, c'est un système d'aide aux start-up, c'est ça ? Alors Bispark, en fait, c'est vraiment un programme d'accompagnement. Depuis toujours, Microsoft, en fait, Windows, c'est une plateforme, c'est construit sur la logique de plateforme. Donc on pense qu'on a intérêt, en fait, à aider un écosystème autour de notre plateforme. Et donc Bispark, ça a été initié par un programme qui s'appelait ID en France en 2005 par Microsoft. Et c'est donné aux start-up du coaching, de l'accompagnement et puis aussi de la technologie gratuite. D'accord. Alors en termes d'innovation, comment est-ce que vous voyez dans les prochaines années, quelles sont les grandes révolutions auxquelles on peut s'attendre rapidement ? Parce que c'est un exercice de prospectif qui est toujours difficile. Deux choses qui paraissent évidentes, je pense. La multiplication des devices, des terminaux, avec l'ubiquité, la donnée accessible partout. Donc les tout petits écrans qui pourront être peut-être sous forme de pins, de montres, jusqu'aux très grands écrans, les télés, les écrans géants. Et une continuité, en fait, des applications à travers tous ces écrans. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec Windows 8. Et puis la deuxième chose, c'est les données sur le cloud et ce qu'on appelle le big data. C'est-à-dire, en fait, de plus en plus la capacité de traiter beaucoup, beaucoup de données et d'en faire quelque chose sans qu'il y ait besoin d'avoir un tableau Excel entre moi et la donnée pour aller plus vite dans ma navigation dans la ville ou pour prendre des meilleures décisions. Je pense que le big data, ce qu'on appelle le big data, c'est peut-être, enfin, c'est deux fois plus d'applications dans le monde de l'informatique ou du numérique que ce qu'on connaît aujourd'hui sur des choses dont on n'a même pas idée. D'accord. Merci Jean. Avec grand plaisir.